... Merci de nous suivre sur Sans Limite, fidèles internautes. Nous vous présente aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la parole à Mme Bahaou Django, qui est la secrétaire générale de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. C'est la force du changement, c'est NTSFC. Nous vous présenterons toutes les activités qui nous permettent de vous présenter la parole à Mme Django, qui est la internaute de l'Essantia Sans Limite. Ok, assalamu alaikum. Je vous présente d'abord ce qui est venu à faire l'entretien. Je vous présente de la Fête internationale du travail. Le Président Makissal a dit que le Président Makissal a dit un discours franc, en tout cas, à l'égard des travailleurs. Nous voulons savoir dans l'ensemble ce qui est le Président Makissal a dit qu'il n'y a pas d'entretien. Voilà, donc en premier moment, je sais la tradition pour nous faire des pocailles de doléances, contrairement à ce que nous disons. La tradition, c'est que le Président Makissal a dit qu'il n'y a pas d'entretien de doléances. « Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'entretien de doléances pour la personne qui est le Président de la République ». « Rennes » aussi, je ne sais pas, en même temps que ce pourcent le Mbass Mimota. « Rennes » doit déposer le cahier de doléances. Il n'y a pas d'entretien de doléances en fait, Tout le monde répond à la réponse au Président de la République à l'adresse d'une centrale. Parce qu'il y a deux centrales et d'autres. Mais si c'est là, les centrales ont écrit cinq cahiers de doléances. Ils ont écrit cinq cahiers de doléances. Si c'est là, les réponses ont écrit. Donc, si c'est la satisfaction ou si c'est la satisfaction, c'est très difficile. Il y a des doléances de l'ordre général. Toutes les autres, ce sont des doléances spécifiques et centrales. Ils doivent apprécier ce qu'ils ont dit. S'ils ont dit qu'ils ont fait peur ou ils ont fait peur. Nous avons dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont été interpellés. Ils ont été interpellés sur leurs questions. Ils ont été interpellés pour leur connaissance, leur connaissance du gouvernement. Ils ont dit qu'ils ont apprécié positivement et qu'ils ont apprécié négativement. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont déposé leurs doléances. Ces doléances, c'est qu'ils ont fait peur. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont donné la centrale. D'abord, moi, ma centrale, c'est qu'ils ont composé les syndicats et les deux. Tous les syndicats ne font pas les syndicats de notre nom. La douléance est aussi déposée dans la table du président de la République, il est représenté secteur par secteur. Et le gouvernement est en face. Il est représenté des cahiers, des biches, des séances, des réponses, des réponses centrales, des documents qui sont en place. Parce qu'il n'y a pas d'autres documents, mais il faut avoir des documents tardivement. C'est ce qu'on a fait en 2019. En 2022, le jour du 1er mai, nous avons envoyé des réponses des réponses aux travailleurs qui ont demandé. En 2022, il y a des réponses. Parce que nous, nous n'avons pas ici pour avoir des douléances qui ne passent pas. parce qu'il y a des douléances qui sont actuelles. Et des douléances, compte tenu de la situation de la pandémie, il y a des douléances qui ont un point de vue d'un 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 point de vue. et des étatifs qui ont une demande d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue. Il s'agit d'une pandémie qui a changé. Vous savez que l'économie est une économie mondiale, mais l'économie dans d'autres pays est très normale. Les entreprises qui ont été touchées, surtout les entreprises nationales. Elles doivent être renforcées pour que les travailleurs puissent voir les entreprises. Les entreprises qui ont été touchées, ont des milliers et des milliers de travailleurs. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, c'est le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Mais dans tous les secteurs de l'hôtellerie, pourquoi nous l'accentuons ? Je n'ai pas de travailleurs. Je n'ai pas de humiliation. C'est une politique pour que nous enlèguons. Les secteurs, comme dans le secteur de l'hôtellerie, sont en train d'obtablir les hôtels. On a des politiques. Nous enlèguons ses milliards dans l'Europe. Lorsque nous travaillons, nous les trimer. C'est une école d'oléance. parce que c'est la pandémie. C'est ce que je disais, c'est le secteur autoléré et restauration qui a beaucoup de licenciements abusifs. Si je n'ai pas eu le droit, en tout cas, les gens qui ont licencié abusivement doivent faire des indemnisations. Ce n'est pas un problème pour que nous devons le régler. C'est ce que nous devons régler. Oui, c'est ce que je veux dire. J'ai beaucoup d'expériences, j'ai beaucoup d'exemples. Parce que tout le monde sait, c'est le secteur qui est le plus important. C'est le secteur qui est le plus important. C'est le secteur d'un hôtel Théroubi. Et dans la première vague, il y a 126 travailleurs. Dans la deuxième vague, personne ne peut le faire. On va aller au hôtel Fédère et on va aller au travail et on va aller à 19 travailleurs. On va aller au King Fat, et on va aller au King Fat. Tu vas aller au Hôtel Diarama, et tu vas aller au petit coté, et on ne va pas parler de ce qu'ils disent, les hôtels sont en Cimbours, les hôtes sont en train de se dire, et on ne peut pas parler de ce qu'ils disent. Tu vas aller au secteur, le secteur du transport. Il y a des difficultés, parce qu'ils pensent qu'ils doivent être le transport, les trains rapides, les caractéris, Il y a beaucoup de secteurs dans le secteur de l'enseignement. Vous voyez l'enseignement. L'enseignement n'est pas complètement. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord dans le secteur de la santé. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord dans le secteur de la justice. Il n'y a pas d'accord dans le secteur de l'enseignement. Il n'y a pas d'accord dans le secteur de l'enseignement. Dans le secteur privé, il y a des choses. Il n'y a pas d'accord avec l'âge de la retraite. Je suis venu à la position de l'enseignement. Mais l'âge de la retraite dans le secteur privé, Il n'y a pas d'accord avec les travailleurs que nous avons 60 ans! Dans les 55 ans, on y a même 52 ans ou 53 ans. Parce que si nous avons à la retraite à cet âge, l'âge de la retraite nous généralise qu'à 60 ans soit dans l'institution sociale, il n'y a pas d'impresse. Nous devons attendre 60 ans pour que nous devons commencer à l'essentiel de l'essentiel. D'autant que nous devons être commercialisés dans les secteurs privés. Donc il y a énormément de difficultés. Aujourd'hui, nous devons aller dans le secteur de l'Etat. Dans la période de COVID, nous devons aller dans le bureau. Les travailleurs, les travailleurs, les chauffeurs, les domestiques, etc. Ils devront aller dans le mur de lamentation. C'est pour cela que nous devons aller voir une seule centrale. Nous devons aller dans le cadre d'un cadre unitaire. Une très centrale syndicale. Nous devons aller dans le cadre d'un groupe. Dans le cadre d'un groupe, nous devons aller voir des questions à l'heure du président. Parce que nous devons le faire 72 heures avant le 1er mai. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire des idoles individuelles. Mais nous devons aller en recevoir des données sur le télé. Nous devons aller voir le président. pour montrer que nous existions. Les tralions, les 5, les déposées. Nous travaillons tous les travailleurs. Nous travaillons tous les mêmes. Pourquoi nous travaillons tous les mêmes? Chaque année, il y a une subvention de 600 millions. 600 millions en deux tranches. 300 millions dans l'année, 300 millions dans l'année. Nous travaillons tous les mêmes. Normalement, nous devons avoir des travailleurs qui sont dans des difficultés. Nous devons avoir 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 des travailleurs. Si vous êtes au niveau de la presse, je suis allé dans votre site. Vous voyez les CDD. Les prestataires. Les CDD, vous savez que si vous travaillez, six mois, six mois, nous les devons avoir des difficultés. Nous devons avoir des difficultés. Nous devons avoir des difficultés. C'est ce que nous devons dire. Parce que vous êtes des travailleurs comme nous. C'est ce que nous devons venir, nous devons apporter notre solidarité. Nous devons vous montrer des difficultés, nous devons vivre des difficultés des filles. Je pense que les gens se sont dans lajerontie. Vous avez entendu l'âge de retraite. En tout cas, le Président Macky Sall... la décision du tout est de l'alignement dans nos logements. Nous devons être livré dans ma décision. C'est raison que tout ne peut pas être C'est-à-dire que la majorité de la population sénégalaise, en tout cas, est de 35 ans, est de 35 ans. Et nous avons vu ce que vous avez dit. Quel commentaire a-t-il par rapport à ça? Oui, vous savez aussi, dans l'âge de la retraite, une centrale qui m'a posée, une centrale de Sidi Ndiaye, m'a demandé qu'on allongeait l'âge de la retraite à 65 ans et l'expliquait après. C'est-à-dire qu'on a accepté 65 ans comme des magistrats, comme des médecins. C'est-à-dire qu'on a travaillé pour la santé. C'est-à-dire qu'on, en tant que centrale syndicale, en tant que cadre unitaire, c'est-à-dire qu'on a privilégié d'abord de la retraite à 60 ans. C'est-à-dire qu'on a généralisé dans le secteur privé. C'est-à-dire qu'on a privilégié aujourd'hui, avec les projets de Makissal qui ont été jeunes. Et on a appris 90% des jeunes. On a fait un projet de réintégrer, car le président de Makissal, dans la pandémie, il y a une pandémie. C'est-à-dire qu'on a signé une ordonnance qui concerne les travailleurs. Les travailleurs qui sont venus au chômage technique, ils ont fait un salaire à hauteur de 70%. Parce que là, Makissal avait sorti des milliards. Ils ont fait un patron, ils ont fait un hôtel, ils ont fait une entreprise. Et ils ont fait ça. Ils ont fait une entreprise. Et ils ont fait un hôtel. Ils ont fait un travail. Et ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail sans droit et un licenciement abusif. Ils ont fait un travail très tôt sur des centaines et des centaines de dossiers. Tout ce qui est dans le tribunal, c'est qu'ils demandent qu'ils sont en train de se faire. Raison pour laquelle nous avons privilégié de la retraite à 65 ans. Nous avons privilégié d'abord le droit du travail, nous avons respecté. Nous avons privilégié de ce qui nous a amené, nous avons une entreprise, ou nous avons un état qui est en train de trouver leur dignité. Nous, nous voulons un travail décent, des salaires décents, pour que les gens aussi peuvent retrouver leur dignité. Quelles sont les efforts de la retraite à la retraite à la retraite ? Je ne sais pas ce qui est possible. Mais vous savez, si quelqu'un a fait des efforts, mais l'effort est visible. Il est visible. Mais l'effort que le président a fait, Il n'y a pas de chef d'entreprise. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour soutenir les salariés. Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que le gouvernement s'est sanctionné? Le gouvernement ne l'a pas laissé faire. Il est le ministre du travail. Il doit être du côté des travailleurs. Il doit être du côté des travailleurs. Il doit être de l'argent pour le travail. Le problème de travail est de l'argent. Il doit être devant. Il doit être sous-nous. Il doit être délater. Il doit être convaincés. Les centrales sont convaincées. Les centrales sont les plus représentatives. Les centrales représentatives ne sont pas représentatives. à tout moment, à tout moment, à tout lieu, pour les travailleurs, pour nous poser leurs édolences. Réellement, ces centrales soit-disantes, représentatives, tout le monde allait s'applaudir. C'est un ministre qui s'applaudir. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de déception. Et alors, nous avons aussi beaucoup de gens. C'est une autre question qui nous ourstille. Nous avons voulu vous donner un peu de parcours au Canada. Ce sont les lieux de France pour pouvoir formaliser à la présence de l'Union européenne. Vous pouvez nous donner un peu de respect à la série de ces organisations. On le dit que tu veux avec l'ensemble des personnes. Qu'est-ce que vous avez voulu? Quelle est-ce que l'une personne pour le faire? Il va permettre tout de� un plus responsable au travail ? C'est une autre chose pour nous donner un peu respect. Quelle est la valeur de l'humain ? Il y a beaucoup d'entre eux qui ont vu leurs discours, mais ce discours n'est pas un discours syndical. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont dit qu'il fallait parler de votre convention. C'est une convention qui est une seule. Il y a beaucoup d'entre eux, mais l'applicabilité demeure. Et les jeunes, surtout les jeunes reporters, sont les plus importants. Il y a le syndicat Saint-Pix. Il y a aussi, je pense que les jeunes reporters ont été imposés parce que la presse est un peu divisée. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Il y a des locaux de presse qu'on a saccagés. Tout le monde devait être unis pour conclure. Il faut que vous vous battiez. Il faut que vous conclure pour que les conditions de vie et d'existence ne soient pas reglées. Les patrons ont imposé qu'une journée nationale sans presse ou de la télé ou de la télé ou de la télé ou de la télé ou de la télé. Je pense que vous avez toujours été réglé. Vous avez toujours eu la solution. Que vous avez dit ce que mme. C'est l'entrée de cette émission. D'abord, on a contacté pour éviter de dire ce qu'on a fait. Qu'on a eu l'occasion de vous en parler. Oui, je l'adressais d'abord. J'adressais de vous en parler. J'adressais de vous en parler à cette émission. C'est une nouvelle histoire. Nous ne savons pas que l'on vous dit. Mais on a l'occasion de pouvoir parler. J'adressais tous et tous les travailleurs. Tous les travailleurs, tous les travailleurs qui ont dit que nous devrions faire la dignité et que nous devrions s'éteindre à nous. Je remercie ma centrale de CNTSFC, mais je remercie le cadre unitaire, C'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on a fait sur la centrale et la centrale de l'État. Nous sommes en train d'être avec d'autres centrales. Nous sommes en train d'être en train d'être dans les travailleurs, pour sauver Dieu dans les jours à venir. Nous sommes en train de poser des actes concrets. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes en train d'être bien. Nous sommes en train d'être dans le site de Dieu. Nous sommes en train d'être en train de faire mon travail. Nous sommes en train d'être dans les télévisions. Les réseaux sociaux ne vont pas d'être aller à nous. Il est bien. Madame Bahaou Diouange, vous avez donné votre disponibilité. Je vous présente à vous d'autres. En tant que vous avez parlé, vous avez été en train de vous aider. Merci. ...